Je te prends par le col, là, l'épisode 8, t'as fait n'importe quoi, t'as pas été foutu de trouver une place, je te prends et je... Oh oh, c'est le Cineclem ! Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, et qui dit nouvelle vidéo, dit pas forcément nouvelle, puisqu'on va parler encore de Star Wars, d'Ascension de Skywalker, avec spoiler, et qui dit spoiler, dit débat, et qui dit débat, dit collaboration, et qui dit collaboration, dit Anthony et Jérémy, Meilleure équipe, à chaque fois, on change jamais, je profite qu'ils sont là pour juste vous remercier par rapport au reportage, vous avez été nombreux à m'envoyer plein de messages, plein de commentaires, vous avez adoré, vous connaissez mon avis sur l'épisode 9, si vous avez vu la critique sans spoiler, mais vous connaissez pas ceux d'Anthony et Jérémy, allez, on résume brièvement pour la énième fois, Anthony et Jérémy ont passé un beau moment devant l'épisode 7, ils ont été déçus devant l'épisode 8, et qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'épisode 9 ? Moi, comme vous avez vu, la hype était très basse, mais la journée, ça a remonté, et j'ai été agréablement surpris, j'ai passé un super moment, j'ai pas regardé mon portable à un seul moment, j'ai été à fond dedans, parce que le film va à fond, et parfois, il y a des moments où j'ai dit, oh putain, là, c'est quand même, c'est limite, mais allez, ça passe, on y va, et j'ai passé un super moment, et je... bon, bon film. Je rejoins exactement le même commentaire que Jérémy, la journée, c'était déjà, ouais, c'était la journée, en fait, j'ai croisé Clément le matin-même, en plus, j'étais là, ouais, vas-y, vas-y, on va le voir, on va le voir, et bon, moi, j'allais voir le soir, et puis bon, effectivement, j'ai passé un super moment, vraiment un super moment, comme un grosseur pâtisse, je suis allé comme un enfant, et j'ai regardé le film comme un enfant, alors, effectivement, il y a d'énormes défauts, on va pas les cacher, mais globalement, j'ai passé un super moment dans ce film. Alors, moi, pour résumer très brièvement, parce que je pense que vous le savez déjà, j'ai adoré le film, pour moi, c'est le meilleur de l'air Disney, après Rogue One, je laisse Rogue One en numéro 1, pour moi, l'ascension de Skywalker est le deuxième, il y a peut-être plus d'incohérence que dans l'épisode 8, mais le produit, en tant que produit cinématographique, est beaucoup plus divertissant, et mieux construit, en tout cas. Moi, je trouve qu'on retrouve, ce qui faisait la force du 7, que tu sens que le mec, il habite. C'est un amoureux de Star Wars, le réalisateur. Abrams. Tu sens qu'il veut faire plaisir aux fans, alors oui, c'est du fanservice, oui, il y en a, mais de toute manière, c'est le but de Star Wars, c'était le but toujours de Star Wars, de faire du fanservice, parce que, excusez-moi, mais dans le retour du Jedi, il y a une grosse étoile noire, comme dans le premier. Donc, le fanservice, ça fait partie de l'univers de Star Wars, mais ce mec-là, tu sens qu'il a cette saga au cœur, et qu'il veut faire plaisir à l'inverse de quelqu'un. On sent que pour cet épisode 9, il a écouté les critiques de l'épisode 7 et épisode 8, il s'est dit, bon, cette fois-ci, je vais mettre ce que vous voulez, parce que même des théories qui étaient vraies, je veux dire, on disait souvent que Palpatine, c'était Snoke, finalement, il s'avérait que c'était vrai, il y a plein d'histoires comme ça, on sent que c'est un film généreux. Oui, 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 c'est un film. Alors, certes, il y a du fanservice, tu vois, mais contrairement au 7, où le 7, ça se faisait vraiment, hé, regarde, fanservice, je trouve que là, il était mieux amené, le fanservice, c'était un peu plus... Je ne sais pas, mais... Ouais, bon, on va aller dans les détails, mais je... Je trouve que le fanservice était mieux géré sur cet épisode. Ah, bien sûr, mais tout à l'heure, après, moi, je l'avais dit pour la critique du 7, c'est-à-dire que le 7, c'était difficile pour Abrams, la pression qu'il avait, c'était ramener l'ancienne génération, fédérer la nouvelle, mettre des éléments qu'on connaissait, et amener des éléments nouveaux, et mélanger le tout sur deux heures et quelques, c'était quand même un pari très, très risqué, donc moi, je le félicite toujours pour l'épisode 7, et là, cet épisode 9, en fait, son fanservice, ce n'est pas un fanservice qui est gratuit, c'est que tu te dis, putain, là, ça amène quelque chose. Bon, on va parler de Palpatine, on va parler de tout ça, je pense qu'on peut commencer directement l'entrée en matière. Est-ce qu'il y a un personnage que vous voulez attaquer directement ? Moi, je pense que les deux principaux protagonistes, donc c'est Rey et Kylo, ils tiennent le film à eux seuls, et c'est vrai que là, il y a une vraie construction de relations qui avait déjà été, oui, démarqué dans le 8, et dans le 7, mais là, vraiment, elle prend une autre dimension. Moi, j'ai aimé, franchement, j'ai aimé le destin de Kylo Ren, ce mec qui, en fait, ne veut pas, parce qu'il est dans le côté obscur, qui veut juste, en fait, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il veut, mais tu sens qu'il est tiraillé, et Rey qui, finalement, le message est pas mal dans le film. Ce message de, tu n'es pas destiné à quelque chose, c'est toi qui fais ton destin, c'est enfin le message, le fil rouge de cette saga, le problème, c'est qu'on l'a à la fin, et j'ai trouvé que les deux personnages étaient intéressants, et, voilà, ce côté-là, les deux personnages sont top. Ah oui, donc, clairement, pour moi, les deux personnages, enfin, le protagoniste, Rey, et l'antagoniste Kylo Ren, à force, il devient protagoniste. Oui, c'est le protagoniste, oui. Non, non, ils tiennent vraiment à eux, seuls, le film, quasiment, et puis même, j'ai envie de dire, c'est cette postologie, le final, et puis même pour leur performance d'acteur, parce que, vraiment, pour le coup, je trouve que Rey est très juste, et puis, enfin, Adam River, Adam River est joué très, très, très juste, voilà. Non, pour moi, Kylo Ren, et puis ensuite Ben Solo, Deux personnes différentes, hein. Alors, c'est vraiment les personnages, bon, les plus appréciables de cette postologie, et pour moi-même, j'ai envie de dire, de la saga, enfin, Skywalker, parce que, il y a des nuances, il y a des, je ne sais pas, enfin, surtout Kylo Ren, je le trouve vraiment extrêmement intéressant. Moi, Kylo Ren, j'aimerais avoir même des, des BD, des choses dessus, tu vois, pour nourrir un peu ce personnage, parce que je trouve qu'il y a des choses encore plus à creuser, et c'est intéressant. L'histoire du Temple Jedi va sortir en comics, ce qui s'était passé dans la console. Moi, juste pour relever sur Kylo Ren, je le trouve même, attention, plus intéressant qu'Anakin, parce qu'Anakin, il y avait une, comment dire, une construction de ce qu'il allait devenir, c'est-à-dire Dark Vador, alors que là, à l'inverse, c'est une déconstruction, c'est-à-dire que c'est un mec, odieux dans l'épisode 7, Kylo Ren qui commence à se nuancer vers l'épisode 8, et qui finit par devenir un mec incroyable. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a de la profondeur dans ces personnages, et c'est enfin intéressant, on voit quelque chose. C'est la force d'un panne, ça prend. Je trouve qu'à la profondeur de Kylo Ren est plus sincère que la profondeur d'Anakin, tu vois. En tout cas, à l'image, je trouve. À l'image, je trouve que... Moi, pour Anakin, c'est Dark Vador, donc à partir du moment-là, il n'y a pas de débat. C'est le personnage. Après, Ray, alors Ray a grand surprise sur l'épisode 9, parce que Ray, au final, elle me gonflait. Dans l'épisode 7, épisode 8, c'était vraiment le personnage qui n'avait pas de soucis, qui n'avait pas de problème, tout se passe bien, c'est la gentille, elle n'a pas de difficulté. Et pour le coup, dans cet épisode 9, là, on voit quand même qu'elle est ambivalente, elle s'énerve, elle s'emporte. Du coup, on voit qu'elle a des failles. Ça, c'est intéressant. Tu as dit à la fille, non, mais personne ne me connaît. Arrêtez de me gonfler. Personne ne me connaît. Arrêtez de penser que je suis pote avec vous. Ce n'est pas un peu ça, télisse jusque-là. Et moi, je fais que ça intéresse. Ouais, complètement. Moi, il va falloir qu'on parle peut-être du véritable antagoniste de ce film. On va juste résumer dans l'idée. Dans l'épisode 7, Abraham s'intégrait un nouveau personnage qui sortait de nulle part avec énormément de possibilités. Ça pouvait être Dark Plaguey, ça pouvait être Palpatine et tout. Donc, je parle de Snoke. Dans l'épisode 8, Johnson tue ce personnage sans donner une explication. Et là, l'épisode 9, alors, il n'attend même pas une seconde. C'est que c'est la première phrase du film. Alors, on désamorce le truc. Snoke, c'était une marionnette manipulée par Palpatine qui imitait la voix. Donc, à ce moment-là, on comprend quelque chose. C'est que Kylo Ren, pendant l'intégralité de cette pathologie, a été victime, on va dire, d'un canular téléphonique. Il y a un mec qui s'est fait passer pour Vador, il y a un gars qui s'est fait passer pour Snoke. Ce qui est encore pire, c'est-à-dire que vraiment, c'est la preuve que Kylo Ren n'était même pas un gars méchant. C'est juste un gars qui s'est fait séduire par un manicule. Manipulé, encore une fois, Cote d'Obscure. C'est vraiment Sidious, le maître des parents. C'est le marionnettiste. C'est le marionnettiste. Je ne sais pas ce que vous avez pensé déjà de cette révélation qui est la première du film. En même temps, je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y a pas eu de choix. Tu ne pouvais pas intégrer un nouveau méchant, tu n'avais pas le temps. On est d'accord, de manière à que le 8, il a flingué cette saga parce que, en tuant Snoke, ce n'est pas un problème. Mais alors, amène-nous que le méchant, ça va être Palpatine. dès le 8, comme je le disais auparavant, met un hologramme. Quelque chose qui montre qu'un hologramme qui parle à un général qui dit, attention, c'est partie du plan, je vous envoie les holocrons, ça. Ça se rappelle le Cliffhanger du film. Cliffhanger du film. Il m'en parle, on a vu l'avoir, le 8. Exactement, il n'y a pas d'engénérique déroulant. Le problème, je pense qu'il y a plein de gens qui disent qu'il n'y a pas une histoire d'égo entre Abraham et Ryan Johnson. Mais au contraire, ce qui est d'âme, que je m'en suis rendu compte, j'ai vu le film trois fois, l'épisode 8, Ryan Johnson s'est dit, j'ai un peu les boules de ne pas faire l'épisode 9, donc je vais faire l'épisode 8 et 9 dans mon film. Et Abraham, ça arrive pour l'épisode 9 et il se dit, je vais faire mon 8 et mon 9. Et tu as vraiment cette impression-là, ce truc vraiment très serré. Je pense que c'est vraiment... Je lui en serais plutôt ça. Après, je vais l'expliquer. Après, au final, c'est Palpatine. Il est là de manière parce qu'il faut qu'il soit parce que sinon, il n'y a pas de méchant. Et puis bon, il fait le taf. Il fait le taf, mais il y a cette erreur scénaristique de comment a-t-il survécu. Oui, c'est vrai. On ne l'explique pas. Après, ça fait référence un peu à l'univers étendu. À l'épisode 3 aussi. Non, à l'épisode 3 quand il explique à Anakin que les Sith peuvent renaître à travers... Voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas expliqué. On n'a pas expliqué. Il n'y a pas eu de flashback pour expliquer comment il s'en est sorti de sa chute. Et avec qui l'accouché pour avoir un fils et qui allait avoir être ? Il aurait fallu un flashback de 20 secondes où Sidious crée un apprenti avec la force et cet apprenti, malheureusement, est tombé amoureux d'une femme et il s'est dit « Laisse tomber, casse-toi. » Par contre, la petite fille m'intéresse. Un petit truc, une petite explication. On est d'accord qu'une manière, ce film, utilisé en préambule, il est bancal sur toute la vie. En termes de scénario d'enchaînement, il est obligé en 2h30 ou 2h30 de tout répondre, d'essayer de « Allez, je bourre, je bourre parce que si ça ne passe pas, je ne fais pas le film. » Mais il y a des trucs qui ne passent pas. Il y a des trucs qui ne passent pas. Mais encore une fois, ce n'est pas de sa faute. Pour moi, ce n'est pas de sa faute parce qu'il est parti sur une trilogie qui commençait bancale. Le 7, à la limite, prenait son temps pour poser les éléments mais il n'a pas créé grand-chose. Mais bon, on pouvait l'excuser parce que c'était le premier. En fait, c'est le 8 qui est arrivé après qui a tout détruit, qui a tout cassé au lieu de créer et de proposer. Dans les deux tours et tu passerons rond. le 7 a été intelligent dans l'idée de placer c'était une gâte initiative il plaçait tous ses personnages avec les portes ouvertes. Johnson n'a pas répondu donc Abraham s'est dit « on est à la bourre, il va falloir qu'on passe tout dans le 9 » alors qu'il aurait dû le faire dans le 8. Encore une limite, le 8 qui se voulait révolutionnaire et casser les codes de Star Wars. C'était la première. Mais en tout cas, il fallait proposer quelque chose d'ailleurs. Il fallait construire pour qu'on puisse continuer. Il a fait son 8 et il n'a rien proposé derrière. Donc en fait, J. Abrams n'avait pas d'autre choix que de reprendre sa vision du 7 en essayant de faire deux films en un. Bien sûr. Donc si tu as apparaît dans l'introduction du film en expliquant à Kylo Ren « écoute, moi je te propose quelque chose, c'est ramène-moi la fille et en échange tu as une flotte qui sort de nulle part. Sachant que si je ne dis pas de bêtises avant de corriger un Star Destroyer ce n'est pas genre 3000 personnes qui doivent le... Non, c'est énorme. Si, ben moi je veux. Il y a des touts multiples pages, quoi. Le mec, on a une petite heure surprise. Mais non, mais... Ils sortent d'où, quoi ? Ils popent comme ça. Ouais, c'est impressionnant. Non, mais voilà, c'est... Ça sort d'où ? Après, oui, on sait que dans le livre étendu, il y a les bordures extérieures, alors qu'il y a... Il y a tout ça. L'amiral Sond y va. On sait qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Et c'est finalement cette planète-là et bon, c'est le refus des sites, un peu. Donc, on a parlé vraiment de Kylo Ren et de Rey. Comme tu l'as dit, Jérémy, à l'instant, c'est les deux qui portent le film à eux tout seuls, ce qui fait que les autres tombent au second plan très rapidement. Donc, je vais le faire en décroissant. On va attaquer Finn, Po, ces trois PO, c'est-à-dire les personnages qui les accompagnent dans cette aventure épique. Moi, personnellement, ça va m'amener au point d'humour. Je trouve que ces trois PO, à l'inverse de l'épisode 8, dosent de l'humour. Enfin, il y a de l'humour intelligent en suivant. Quand il tombe, tu sais, sur Passana, il tombe dans les sables mouvants, il y a Rey qui dégaine le sable laser et Po qui sort sa bande de poche. C'est subtil. J'avais pas du tout aimé le personnage de Ko dans le 8. J'ai trouvé que c'était trop. Là, j'ai trouvé qu'il était bien. Il était vraiment bien. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé ce parce que... Oui, l'humour, l'humour aimait tout le film. Bref. Le film, en fait, dans l'épisode 9, j'ai eu un petit problème. C'est qu'il utilise pendant deux heures qu'il faut que je dise quelque chose à Rey et il ne l'utilise pas à la fin. Enfin, je veux dire, on sait très bien ce qu'il allait lui dire mais ça servait à rien de faire jouer ça pendant tout le film. Et puis, honnêtement, il est vraiment vachement en retrait même s'il y a cette petite histoire avec l'autre fille qui a été enlevée et tout. Il est clairement en retrait par rapport aux autres personnages même par rapport à... Par contre, j'ai l'impression, on ne va pas se mentir, ce qu'on avait reproché à l'épisode 8 par rapport à l'arc narratif de Finn, c'était toute cette partie avec Rose dans Quantobite et tout ça et tout. Mais Rose va... Oui, Rose, il a mis la cape. Il a mis la cape. Clairement, il a mis la cape. Non, mais sur le coup, Janna, c'est un peu ce qui se passe. Il rencontre une autre nana avec qui il va avoir... Mais c'était l'Anna qu'il devait rencontrer dans le 8 parce qu'il n'y aurait un intérêt encore plus de personnages. Oui, oui. Ce n'était pas nécessaire. Il y a des gens de la rébellion. C'était nécessaire dans la construction de pourquoi toi, tu t'es rebelle à un moment contre le premier ordre et tu dis en fait, tu n'étais pas le seul parce qu'au bout d'un moment, on est humain et tu es des gens et on n'aime pas ça. Mais tu aurais pu l'amener vachement avant en fait. Et là, tu es obligé de dire mets-le parce que sinon, on va encore se... Oui. Voilà. Mais déjà, il y avait un problème parce qu'à la fin de l'épisode 8, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans Le Seigneur des Allos. Oui, mais ils sortent où ? Oui, mais c'est assez cohérent parce qu'ils ne sont pas nombreux. Oui, ils sont très nombreux. Honnêtement, ils se sont pas... Un an après. Il y a un plus attentif. Et quelques chasseurs. Oui, complètement. Pour moi, ça, c'est assez bien respecté. Après, moi, on revient sur le personnage du film et moi, il m'a gonflé tout le long du film en fait. Ah oui ? Mais en fait, elle a gueulé tout le temps. Ré ! PON ! Et même quand elle a fait un coup de force, putain, ouais, enfin, tu vois, tu tues ta gueule, quoi. C'est bon, ça va. Et on va rester sur la résistance. Leïa, on est obligé d'en parler, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont... Alors, ce que j'ai compris, ils ont utilisé des scènes coupées donc de l'épisode 7 et ils ont pu en tirer 8 minutes dans le montage final. Et franchement, c'est pas 8 minutes de figuration. C'est-à-dire qu'elle aide, comment dire, elle pousserait vers l'aventure et meurt d'une façon... Enfin, moi, je trouvais ça magnifique. Les derniers mots que Leïa a dit, c'est Ben et... C'était beau. C'était sobre, c'était classe, c'était... Non, c'était bien fait. C'est mieux que ce qu'on avait dit à l'époque, c'est-à-dire la tuer dans le générique déroulant. Oui, de toute manière, dans les circonstances dramatiques, tu ne peux pas faire mieux. Non, non. Tu ne peux pas faire mieux. Donc là, il n'y a pas de... Non, je dis chapeau. Là, il s'en sent plutôt bien sorti, quoi. Les gars, Luc. Luc apparaît dans nos scènes, dans le film. La première, on ne va pas se mentir, c'est Mark Amin. C'est plus Mark Amin que Luke Skywalker. Il fait une van. Mais en fait, tu ne sais plus qui est Luc. Oui, bien sûr. Tu ne veux plus la distance. Mais il ne sait plus qui est Luc, en fait. À la fin de cette saga, tu te dis, mais c'est qui Luc ? C'est quoi sa manière de voir les choses ? Alors, ça peut s'expliquer son geste en disant, il ne faut pas jeter un sable parce que finalement, après, il y a Yoda avec les gars par les pieds. Mais... Il y a un flambe et il y a des séduites. Oui, il y a un gros doigt à l'épisode 8. J'ai aimé son intervention, c'est cool et il est vraiment le guide de Rey. Je te dis un truc. Moi, j'avais le sourire jusque-là pendant les trois visionnages. Quand Luke, il sort le X-Wing de l'eau. Il y a une telle vie. Oui. Non, mais quand il sort le X-Wing de l'eau, tu sais, il te lâche un sourire à Rey. Je me dis, putain, c'est ce qu'il fallait pour l'épisode 8. C'était le Luke qu'on voulait voir pour l'épisode 8. Le mec qui l'aide et tout. J'avais les boules presque, tu vois. Par contre, ça, merci à Rian Johnson parce que Johnson avait montré un plan du X-Wing sous l'eau. Ce qui fait que ça l'a aidé scénaristiquement à faire sortir le jeu. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais cette idée de nous faire croire à chaque fois que quelqu'un meurt, il l'a fait avec Shui, il l'a fait avec Zoribis, il fait avec ses trois pibos. Finalement, on lui remet la mémoire. Ça n'avait aucun intérêt pour faire ça. Ça enlève de l'impact. Par exemple, Shui, je voudrais... Je ne voudrais pas vouloir qu'il meure aussitôt. Pour moi, il aurait dû mourir Shui là. Parce qu'en plus, ça aurait apporté un impact sur les actions de Ray. De montrer que... Je suis dangereuse avec moi-même. Je suis dangereuse et ça aurait montré que ses actions ont des conséquences et des conséquences graves. Après, est-ce qu'on aurait pu mettre ça sur le dos de l'héroïne de l'apostoli ? Je ne pense pas. C'est dommage. Parce qu'en plus, on découvre trop rapidement que Shui est vivant. À la limite, il le fasse revenir mais beaucoup plus tard. juste à la fin. Parce que là, au final, on a l'intention de commencer à être triste d'assimiler le truc. Il y a un problème de montage dans cette scène. J'ai l'impression qu'ils ont switché deux scènes. On découvre que Shui est vivant. La scène d'après, c'est fine avec Ray et tout qui font « Allez, on va faire ça pour Shui, à Shui et tout. » C'est vachement émouvant mais vu que tu sais qu'il est vivant en tant que spectateur, ça ne fonctionne pas. Il aurait dû le mettre avant. Ça ne marche pas. C'est Abraham qui s'amuse à ça. C'est 3PO aussi. C'est 3PO, c'est débile. Ça pourrait être triste qu'il n'ait plus sa mémoire. Je vais être même plus dramatique. Ils auraient dû même dire « On va le rebooter mais au bout d'un moment, ça va sauter. Il ne marchera plus du tout. » Il y avait la possibilité de créer une sorte d'émotion entre droïdes parce que ça aurait été avec R2-D2 qui essaye. C'est sauté. La seule scène qui en valait la peine de faire revenir un personnage c'est la scène finale où Ray meurt et Kylo Ren lui donne sa vie comme Ray avait donné un peu de sa vie lors de la scène d'Andorre c'est en dehors. La première c'est plutôt quand tu as Kylo et Ray plantent Kylo et là je trouve que c'est logique parce que d'un côté c'est ça qui fait revenir aussi Kylo. Bien sûr. Et son père. Et son père. On en parlera. Dans sa tête mais ils sont bien. Et vous avez pensé quoi de ce final avec le baiser de Kylo Ren et Ray ? Moi ça m'a crispé. En fait ça m'a crispé c'est pas le baiser en soi qui me gêne mais c'est juste que je trouve qu'il n'était pas au bon moment. Je trouve que la scène était vraiment belle elle était super elle avait du sens elle était super émouvante elle avait du sens elle était impactante c'était vraiment le sacrifice et comment dire le retour de Ben Solo en fait le sacrifice et comment dire c'est l'absolution en fait de voilà je cherche le terme c'est pas celui-là mais bon et la rédemption voilà merci et justement ce baiser pour moi selon moi je trouve que ça ça casse un peu justement l'impact de cette scène je trouve qu'il n'était pas en fait moi j'étais tellement teasé par film qui voulait dire un truc et on sentait que le film avait créé une sorte de relation entre les deux que sever les âges je me suis dit putain en fait je n'ai pas vu arriver et je trouve que dans la scène ça allait une sorte de fin tu vois moi je trouve que ça ça a apporté un point cohérent aux neuf films c'est à dire que pendant les huit premiers c'est le bien contre le mal à la fin c'est le mal et le bien qui suivent c'est même pas le mal et le bien parce que Ben n'est plus ouais mais finalement il y a eu un truc où ils sont allés pendant trois films ils se sont foutus sur la gueule et là vraiment je trouve que ça allève de la gravité au final je pense le mieux serait qu'il se sacrifie enfin il sauve Ray il tombe comme il tombe en fait Ray reprend l'esprit et en fait là quand il revient et bien en fait Ben disparaît quoi ou alors elle a à peine le temps de lui dire au revoir quasiment je crois que ça aurait été plus selon moi plus clair mais tu sais qu'il y a un truc c'est que il y a l'idée qu'ils se mettent ensemble c'était beau enfin on voyait Ben sourire pour la première fois et tout et je me suis dit mais t'imagines si elle revenait main dans la main avec lui devant la résistance ils auraient halluciné c'est pas de l'équipeur c'est pas de l'équipeur il avait tout le temps le mot ça m'a pas choqué ouais bien sûr c'est comme Anakin moi ça m'a pas choqué attention le baiser mais selon moi c'était pas le bon moment mais après le problème c'était qu'un il y avait plus le temps ouais non non il y avait ça on va parler un peu aussi de l'esthétisme du film il y a énormément de planètes les scènes s'enchaînent à une vitesse folle on a pas Sana on a Kijimi on a même une séquence de mash-up de scène avec la cité des nuages je trouve que visuellement c'est peut-être même le meilleur Star Wars de l'ère Disney je veux dire en termes de végétation en termes de géographie pour moi Rogue One était plus beau plus beau visuellement d'accord pour moi c'était plus maîtrisé il faisait plus naturel tu vas par exemple sur Jeddah on revient sur le truc même si t'as un deux gigantes quand même c'est moins bien maîtrisé c'était bien l'enchaînement des planètes c'était très bien c'était agréable c'est pas ce que je retenais la bataille finale du film la bataille finale pour moi je trouve que celle de Rogue One était plus chorégraphie et plus maîtrisée elle était plus impactante c'était moins fouillé en fait c'était moins fouillé celle-là en fait j'avais l'impression qu'ils allaient gagner de toute façon j'avais pas peur pour eux tu vois je me disais que Phine allait s'en sortir que Poe allait s'en sortir j'y croyais ouais ouais mais au final on la voit pas trop cette bataille en tout cas la bataille spatiale enfin spatiale la bataille vaisseau dans l'atmosphère non c'est plus le star d'espoir même à titre d'exemple j'ai envie de dire la scène d'intro de l'épisode 3 est beaucoup plus marquante oui clairement en termes de bataille spatiale c'est beaucoup en fait des petits chasseurs qui attaquent les gros vaisseaux et finalement et après c'est un boogie-boolga et puis ce qui nous intéresse c'est Ray et Palpatine tu switches Ray et Palpatine tu switches le combat sur le croiseur donc au final tu vois pas trop c'est moins grave que la menace fantôme où il y avait plus le 4 arcs en même temps après voilà pour moi il manque de scènes marquantes scènes marquantes ah bah justement c'est la question la question suivante que j'avais est-ce qu'il y a vraiment une scène qui vous a touché qui vous a marqué ou moi personnellement ça reste enfin ma scène préférée c'est le moment où Ben dégomme les chevalets de Reine revient vers Ray c'est vraiment ce moment où il est prêt à tout pour la sauver moi je trouve que c'est incroyable moi c'est sur un Endor la bataille là ouais c'est une des lunes d'Endor c'est une des lunes d'Endor moi je trouve qu'elle est c'est un combat qui convoie tu sens que les deux sont en pleine maîtrise de leur pouvoir et puis là c'est Kylo qui casse les culs quand même il y a des goals zéro parce que si il n'y a pas Layla c'est chaleur et lumière au revoir il n'y a plus du tout de rien parce qu'il est vraiment bam il tape il tape et elle sent qu'elle est pas elle est impusée donc ça moi j'ai bien aimé c'est la scène que je retiens avec les vagues et tout c'était un peu ouais c'était beau il y en a deux que j'aime bien ben j'aime bien justement malgré le baiser j'aime beaucoup cette scène où t'as Ben qui revient qui sourit pour la part et qui se sacrifie en fait c'est la rédemption je trouve très jolie et j'aime beaucoup la fin la toute fin sur Tatooine parce que la musique est magnifique et je sais pas il y a une espèce de une grosse nostalgie de revenir c'est limite triste en fait t'as l'impression que c'est un cimetière tu vois que c'est vide et là tu sais que tu fermes le compte en fait le compte Skywalker le compte Skywalker que tu le déposes sur ta table de chevet et t'éteins la lumière et tu vas t'endormir moi par rapport à ça j'ai adoré cette scène mais pour moi le chapitre rédemption de Kylo est par contre gâché parce que tu ne le vois pas à part d'être en photo en force ghost à la fin et pour moi c'est vrai c'est l'orage Anakin revenait il est évador il est brûlé il revient avec les autres c'est à dire que là il revient pas avec son oncle et sa mère c'est bizarre et pour moi c'est le raté du film tu veux que je te dise ma théorie pourquoi il ne revient pas Ben sur le coup enfin j'ai une petite idée on aurait très bien pu dire que Qui-Gon revient à la fin du 6 aux côtés de Yoda Ben et Anakin mais il revient pas et finalement j'ai compris je pense que on voit les personnages genre Luke ou Rey voient les maîtres qui l'ont formé c'est à dire qu'ils voient Obi-Wan, Anakin, Yoda, Luke et Rey voient Leïa et Luke Anakin l'a pas formé du tout la dogle oui c'est vrai autant pour moi ouais non ça marche pas moi je trouve que c'est le subtil raté la scène était magnifique les soleils elle enterre les sabres enfin c'est magnifique et il manque ça mais je me suis putain mais par rapport à ce personnage ça n'a pas hommage au personnage il y a juste un truc j'adore moi aussi la scène de fin sur Tatooine il y a peut-être un truc que j'aurais fait le plan qui ferme cette histoire c'est Rey devant les deux soleils et BB8 à côté moi ce que j'aurais fait le même plan reculer un peu et derrière Rey tous les fantômes tu vois genre tous les Skywalkers mais non pour moi je l'aurais fait tu vois vraiment moi les fantômes à la limite je les ai plutôt intégrés dans le combat Rey Sidious en fait quand on les a en voix moi j'aimais les voix parce que je trouve que les fantômes ça en fait trop déjà que Luke s'actifait un peu ça fait déjà un peu manga Senseïa ou Dragon Ball Z mais les voix c'était plus les voix c'était beau et puis tu les reconnais de toute façon il y a tous les Jedi qu'on connait par contre tu vois à l'inverse c'est que si les fantômes étaient apparus physiquement à côté de Rey là on aurait eu un combat contre tous les partisans au site de l'arène tu vois eux ils s'est arrivé à eux là ça part non c'est pas pas pourquoi pas mais avant c'est pas ça ça fait un peu trop sérieusement tu vois ouais ça part en 7h30 mais par contre les partisans sites en question ça aussi ça sort de nulle part moi j'aime bien quand même il y a un côté très occulte ils interviennent pas ils sont spectateurs c'est le Zénith c'est le Parc des Princes quoi tu vois oui c'est ça Johnny qui arrive sur scène ouais c'est ça eux ils mataient ils avaient la capuche et tout tu vois les supporters n'importe quoi ouais ouais c'est vrai non et on a parlé des fantômes tout ça la bande originale bon c'est un gros mytho parce que pendant les teasers je sais pas si vous avez vu pendant des mois ils disaient ouais John Nugams ils rassemblent les BO de tous les films prélogies trilogies et tout bon la BO était belle franchement elle est belle enfin encore j'ai pas eu trop le temps d'écouter le reste j'ai réécouté celle de la fin qui s'appelle A New Home après les autres j'ai pas revu mais c'est vrai qu'on est bien loin du niveau d'après-logie je suis désolé mais bien loin encore j'ai fait un chier mais Duel of the Fate Battle of Heroes on aurait mérité un Duel of the Fate pour le combat Rey-Kylo ouais on est loin on est loin de ça et même pendant le combat Kylo et Rey il n'y a pas de musique en fait il n'y a pas de musique il n'y a pas de musique après moi je trouve qu'elle a une cohérence et une continuité avec le 7 et le 8 elle fonctionne très bien le problème c'est qu'il n'y a que le thème de Rey qui ressort et le thème de Kylo et le thème de Kylo c'est vrai mais bon après c'est tout ça enlève un peu des pics aussi au film et de moments marquants c'est à dire que pour moi le film est constant c'est un des rares films où je ne m'ennuie pas c'est à chaque fois que tous les Star Wars il y a toujours des scènes ou des moments c'est chiant j'avais zappé là non en fait il n'y a aucune qui me saoule il n'y a pas le temps il est marquant il est constant mais il manque d'apothéoses il manque de scènes marquantes que les autres films ont finalement c'est ce qui en ressort globalement de ce film c'est un film qui est généreux mais qu'il est peut-être un peu trop c'est un film qui veut te bourrer te caler c'est tous tes plats préférés d'un coup mais bon tu n'as pas le temps de tout manger ce n'est pas possible dans l'idée moi je suis plus sympa avec un film qui a voulu être généreux qui a voulu tenter des choses mais dans la volonté de je veux être généreux je veux finir bien le travail et puis je veux donner le meilleur aux fans que quelqu'un qui veut faire ce qu'il veut on n'aurait pas pu faire mieux de toute façon je veux dire quand tu vois le résultat il n'y a pas d'autre il y a certains petits choix qui n'étaient pas très jolis par exemple tu vois Sea Juice qui me balance les éclairs des ultra éclairs au ciel c'était pour l'esthétisme non mais ça aurait été mieux comme il fait tu leves les mains et tu as les éclairs au ciel qui s'illuminent ça aurait été moins de mauvais groupes elle est quand même stylée visuellement elle est stylée c'est ça non mais les éclairs comme ça je trouve ça pas terrible je suis à la limite qui lève les bras comme ça et du coup tu as tous les éclairs Sith qui se mettent dans le ciel ils se sont un peu plus équif plus estillant non mais c'est sûr mais après non non et je pense que c'est une belle histoire quand même oui largement enfin pour moi j'ai passé un bon moment c'est super parce que tu as l'impression que c'est une enfin vous avez l'impression que c'est une conclusion de trilogie une conclusion de saga moi personnellement je sens pas tu sais le point culminant le point final de la saga entière mais de cette trilogie enfin moi j'ai l'impression tu vois pour moi c'est plutôt le point de la trilogie que de la saga ouais mais puis laisse des portes ouvertes encore à la fin j'en ai l'ando qui lui dit on va trouver ce qui va se passer ça fait série disney plus ça tu le sens qui met un point final à ces deux films c'est à dire le 7 et le 9 oui oui bien sûr mais tu sens que voilà ça reste cette saga elle est partie bancale elle restera bancale elle sera bien loin derrière il me semble les deux précédentes malgré l'ordre qu'on veut pour les deux premières et elle souffre de trop d'incohérences de trop de on sait pas où on va ce qui fait qu'elle est pas désagréable à voir le 7 et le 9 vous aviez quand même et on le voit dans la hype qu'il y a autour tu sens qu'il n'y a plus ça et encore moi je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le 9 lui n'existe pas et moi je suis pas d'accord pour moi en fait au final il arrive à le légitimer dans cette trilogie c'est à dire que le 9 il est arrivé c'est dit bon gars moi je vais essayer de faire une place je vais essayer de me légitimer et je te prends par le col l'épisode 8 t'as fait n'importe quoi t'as pas été foutu de trouver une place je te prends et je vais essayer de te légitimer en répondant à tes questions en essayant je trouve qu'il a fait quelque chose de plus grave il a lissé pour l'épisode 8 c'est que le 8 il a fait des petits teasers pour l'épisode 9 le gamin avec le balai tu le revois pas et le but c'est Luke qui disparaît devant Kylo Ren et il lui dit on se reverra mon gars il se revoit jamais il se revoit jamais c'est un vrai problème pour moi tu vois c'est pour ça qu'à la fin pourquoi il se revoit pas tous les dents parce que tu vois ça aurait pu être le moment mais il allait se revoir non ça marche pas après voilà encore une fois et je vais te dire bon c'est sûr c'est le meilleur de la trilogie post-logie oui voilà et même pour moi encore une fois peut-être je vais lever le bouclier mais pour moi c'est l'un des meilleurs de la saga malgré ses énormes défauts parce que je suis conscient qu'il y a d'énormes défauts mais c'est l'un des meilleurs alors c'est pas le meilleur c'est très loin d'être le meilleur ça c'est sûr pour moi l'épisode 3 est mon préféré il y a l'épisode 5 qui est voilà aussi qui est au sommet mais pour moi cet épisode est un des meilleurs parce que je m'ennuie pas parce que j'apprécie l'histoire parce que j'y suis déconnecté c'est sûr qu'il est devant l'attaque des clones mais il joue quand même en seconde décision j'adore l'Empire Contre-Attaque je pense comme tout le monde c'est le meilleur de la trilogie originale je pense pour tout le monde mais il y a des scènes dans l'Empire Contre-Attaque où tu vois il y a des petites longueurs comme les petits mais moi ce que je veux dire c'est qu'on a souvent dit oui ben attendez vous allez voir il faut juger la saga on peut pas juger un film avec l'autre parce que maintenant les films sont construits sur trois films maintenant on juge la saga les gars je suis désolé la postologie ça tient pas là-haut non mais après et même si on aime pas tu peux t'arrêter à l'épisode 6 sans mater les suivants ça marche quand même ah oui et surtout qu'en fait on arrive au même résultat au final c'est ça un Jedi qui reste un Jedi les gens s'y ont gagné les méchants perdus c'est vrai c'est Disney aussi ça a pas apporté grand chose de nouveau voilà qu'on aime ou pas la trilogie elle a plus de liens et plus de logique que celle-là par rapport à cette fin que Abraham s'est réparée il faut quand même relever ça c'est que il a donc conclu l'arc narratif de Luke Leia et Anne mais d'une façon magnifique en fait c'est-à-dire que Leia est morte en disant Ben Luke est mort ben pas comme il est mort dans le 8 mais dans le 9 ces derniers mots enfin c'est il l'aiderait quoi il meurt il disparaît pour la saga en étant un homme bien et Han Solo réapparaît ça c'était peut-être le cameo inattendu bon il a touché un sacré échec à mon avis mais Harrison Ford arrive et c'est lui qui aide à la rédemption de son fils quoi Han Solo c'est pas juste le mec qui est tombé dans le vide il est revu mais c'est pas lui c'est la mémoire c'est la mémoire pour moi c'est Kylo et Ben tout seul ah oui complètement mais c'est son côté c'est son souvenir en fait je pense il se revit la scène de l'épisode 7 on en parlait il revit le haut de la falaise comme ça je trouve qu'esthétiquement c'est une belle scène c'est parti pris de montrer les souvenirs de Kylo de toute manière moi j'avais plus j'avais peut-être plus espéré voir Anakin Skywalker le Skywalker apparaître dans ce film que Han Solo enfin c'était bizarre j'aurais bien aimé voir Anakin aussi mais le problème c'est que je pense pas qu'Hanakin ait eu autant d'impact que le souvenir de Samuel Dupère après Vador est souvent cité dans ce film il y a même sa voix je pense que ils n'avaient pas d'autre choix et puis franchement moi je trouve que c'est une belle conclusion pour la famille Skywalker c'est une belle conclusion pour toute cette saga de dire finalement elle choisit ce qu'elle veut devenir et ce qu'elle veut devenir en fait c'est un Skywalker parce que finalement malgré tout c'est ceux qui sont même Ben Solo il revient du côté lumineux c'est ceux qui ont toujours voulu sauver la galaxie et elle elle se ressent plus de cette famille là voilà et ça je trouve que ce message est joli et c'est finalement le message de la saga c'est que tu peux toujours revenir du côté bon quoi totalement en fait le truc qui s'est passé c'est qu'à la fin de l'épisode 6 tout le monde était heureux tout le monde faisait la fête tout le monde gagnait Luc et Leia et Anne étaient vivants et finalement on arrive avec l'épisode 7 nouvelle menace Anne Solo et meurt et tout c'est ça presque ça a salopé la fin de l'épisode 6 sur le coup finalement elle avait peut-être plus d'intérêt à cause de l'épisode 7 et je trouve que l'épisode 9 comme il a pu avec des morceaux de scotch et tout il t'a réparé ça il t'a apaisé ça avec les fantômes à la fin et tu dis c'est bon allez c'est un peu bancal mais faut pas faire d'épisode 10 faut pas faire d'épisode 11 tu t'arrêtes là là tu ça va être la question je pense qu'on peut parler ça l'avenir de Star Wars chez Disney ou Mandalorian l'avenir c'est au revoir 4000 oui au revoir 4000 c'est le snacks faut arrêter maintenant la retraite non c'est vrai que Disney il va falloir qu'ils apprennent à respecter qui a existé depuis bien longtemps et qu'on peut pas faire n'importe quoi avec qu'on peut pas faire des films tous les ans avec et c'est pas impossible de faire quelque chose de bien Blade Runner l'a montré il y a aussi eu Mad Max qui a montré donc faut pas dire en partie oui mais attends c'est compliqué de prendre ça attends c'est possible il y en a qui le font très bien non mais mais je dis il faut qu'ils prennent le temps justement de s'apprendre le temps ils ont pas pris le temps sur cette trilogie en fait ils ont dit oh on va sur une trilogie parce qu'on a arracheté Star Wars mais qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va raconter et ça se voit qu'ils avaient rien à raconter parce qu'ils ont écrit les films après films au lieu d'avoir une vision globale des choses la prélogie c'est plus les 3 ans qu'ils sont après films j'en ai regardé donc ça laisse le temps ouais bien sûr tu n'es pas comme la trilogie mais tu sais que moi je pense qu'il était excitant pour Disney quand ils ont racheté la licence c'était de se dire oh on a la possibilité de faire venir Harrison Ford qui est déjà une star maintenant on a Mark Hamill Carrie Fisher on les fait venir mais le problème c'est que on n'a plus d'Arc Vador il n'y a plus de Jedi il va falloir qu'on brode autour de ce qu'il reste et je pense que maintenant qu'ils se sont échappés de cette trilogie ils peuvent se dire on peut partir sur d'autres aventures on peut faire autre chose attention parce que là j'ai l'impression quand même on le voit ça a flingué beaucoup ça a flingué beaucoup la passion de serpent et je pense qu'il y en a beaucoup c'est pour ça qu'il y a une pause il y a une pause immense jusqu'à 2022 attention la série sur Kenobi elle est en tournage l'année prochaine comme la série sur Cassian Andor mais ça ne sert à rien et tout ça sortira en 2021 et les films au cinéma reprendront à partir de 2022 sans savoir ce que c'est ça permettra de souffler on va souffler on va souffler un peu moi la filmur Band of Mandalorian qui est une très bonne série c'est intéressant c'est une très bonne série que sympa moi je veux te dire c'est une copie vide Band of Mandalorian c'est beau mais franchement c'est un scooby-doo chaque épisode c'est une émission c'est un Star Trek c'est G1 mais avec Star Trek c'est des scénarios ultra ultra simples en fait c'est un scénario et condensé en 30 minutes tu vois les scènes c'est un peu d'autres problèmes et j'attends aussi Clone Wars ouais moi aussi j'attends Clone Wars de la série Clone Wars et après on verra ce qu'il nous propose moi je suis pas fermé mais prenez le temps il y a une série sur Kenobi et on va pas se mentir il y aura Luke Skywalker de noir donc on aura toujours pas fini avec cette histoire de famille oui c'est sûr mais bon c'est une série c'est pas parce qu'on va se l'avouer quand le début du film il y a le ça part ça fait quelque chose et c'est sûr que le voir au cinéma est-ce qu'on le rend encore est-ce qu'on le rend encore ça c'est autre chose moi je pense que ça va partir en spin-off après il y aura pas vraiment je pense qu'ils veulent abandonner le système de trilogie il faut qu'ils filent les clés du camion à quelqu'un tu lui dis bon voilà tiens toi t'es ça tu nous fais une trilogie tu te démerdes mais pas dire attends toi toi et toi non non c'est pas un bien sûr c'est Abraham si on est d'accord en conclusion de ça qu'il aurait dû faire et puis 7, 8 et 9 je comprends pas d'ailleurs il aurait fait ses erreurs mais ça aurait été sa faute c'est sa vision c'est ses incroyances mais voilà ça me paraissait logique enfin ça me paraissait mais totalement c'est même aberrant qu'il est pensé à mettre à 3 personnes différentes pour faire les films il y a du moins il y a des rouges ou du moins la même personne qui écrit les 3 films bien sûr voilà c'est ce que faisait Lucas pour la trilogie origine et ma phologie même s'il a pas tourné enfin il a pas réalisé tous les films parce que clairement le scénariste de cette trilogie il est au chômage pour l'emploi personne va vouloir personne va vouloir reprendre parce que là clairement c'est pas possible moi par exemple ce qui me fait mal c'est de me dire que les jeunes générations raté un coche c'est à dire que la trilogie originale a eu une génération la trilogie a eu ma génération la nôtre et là la postologie j'ai l'impression qu'elle a eu du mal à s'implanter sur les jeunes maintenant les jeunes vont plus vers du moi je bosse dans un collège franchement Star Wars j'ai dit Star Wars cette semaine ils étaient là les gosses quoi ? il y a quoi ? il y a Star Wars ? après c'est ce que je disais en off c'est aussi la génération internet ils ont trop à bouffer ils ont trop à bouffer on avait beaucoup à bouffer je pense que c'est les formats oui mais on n'avait pas internet on n'avait pas le temps de se créer le MCU te montre quand tu fais quelque chose de qualité même si tu n'aimes pas le MCU quelque chose de qualité qui se tient quand t'as des gens qui pleuraient devant le dernier Avengers c'est que c'est quelque chose qui a été créé qui pouvait créer de l'émotion il faut arrêter de dire non mais Star Wars Disney a raté ce Star Wars cette trilogie elle a raté et elle te montre qu'avec le MCU ils sont capables de créer de l'émotion il y a quelque chose qui tient donc c'est pas une question d'alternet de tout ça bon je pense que là on a fait le tour brièvement en conclusion on a adoré l'épisode 9 oui même si ça ne se voit pas fond on va attaquer le film à la sulfateuse on l'aime bien on a adoré l'épisode 9 mais on pense que la trilogie est pas la meilleure des trois ça va être déprimantant je tire mon chapeau au Jérôme parce qu'il a réussi à sauver le meuble moi je dis je donne la note et c'est pas du tout exagéré je pense vraiment la note de 9 sur 10 vraiment je retire un point pour ces conneries d'incohérence mais j'ai passé un excellent moment j'ai rêvé avec ce film j'ai même eu les larmes aux yeux je m'en cache pas donc l'épisode 9 c'est 9 sur 10 pour moi malgré ses défauts parce qu'il y en a beaucoup de défauts mais je les vois pas parce que je les ai vus si je me suis rendu compte mais j'ai passé un bon moment je me suis éclaté deux fois je me suis éclaté et limite j'ai envie de la voir une troisième fois donc je lui mets 8 sur 10 et bien moi je vais mettre un peu entre les deux 8 et demi j'avais mis 6 à l'autre mais j'aurais pu mettre encore plus bas moi j'ai passé un moment 8 et demi je trouve que c'est pas le meilleur mais il se défend bien et j'ai passé un super moment ce qui était rare avec Star Wars ces derniers temps donc je donne Encouragement Encouragement continue Bon les gars je pense que c'est la fin pour tout ça on a plus de théorie on a plus de Star Wars à quitter qu'ensemble l'année prochaine c'est une histoire aussi d'entre nous qui s'arrête qui s'arrête en vidéo on attend 2 ans au revoir on se revient plus donc moi de manière très personnelle dans la caméra je vous remercie d'avoir été là dans ma vie de tous les jours on a pu déconner tout ça et tout et d'avoir été présents sur cette chaîne vous avez fait aussi le succès de ma chaîne en partie humblement et que ma dame sera la 2 mais c'est de l'autre chose c'était vraiment c'était cool parce que là il y a une vidéo mais on passe des heures après on va partir au bar juste après la vidéo la critique va continuer la critique continue après non non merci encore j'en profite vite fait Jérémy ici présent à une chaîne YouTube je te laisse 10 secondes si tu veux en parler la taverne d'Ibraï ça parle de wargame de figurines et parfois de temps en temps de films de guerre voilà je mets le lien ici et non même pas je mets le nom de la chaîne ici et je mets le lien dans la description je vous invite à y aller à liker tout ça tout ça Anthony pas de chaîne YouTube non bon écoutez merci beaucoup passez de bonnes fêtes allez voir le documentaire dans lequel on a tout joué si vous voulez avoir notre avis sur l'ensemble des films chez Disney et on se retrouve peut-être pour Mandalorian peut-être pour Kenobi peut-être pour les nouvelles aventures de Star Wars au cinéma qui sait on verra bien mettez nous en commentaire ce que vous avez pensé du film mettez en nous en commentaire si vous aimez ce genre de débat ensemble c'était le dernier voilà merci pour tout passez de bonnes fêtes et on remercie pour les Star Wars d'avoir partagé la vidéo merci à tout le monde à toutes les personnes qui ont été au succès de cette chaîne de cette vidéo et moi personnellement je vais vous laisser ici je vous embrasse et je vous dis à très vite dans le Ciné Club ciao ciao